Allez les Wildcats, par deux ! C'est parti ! Ok, j'ai chanté, mais c'était pas important du tout. Je sais pas, c'était pour me calmer les nerfs, ça veut rien dire pour moi. Vous êtes mes potes et on est une équipe. Pourquoi tu as de la peine pour eux, onze ? Après tout ce qu'ils t'ont fait endurer. Tu crois que tu as besoin d'eux, mais c'est faux. Vous plaisantez, j'espère ? Parce que je ne porte pas de blouse ? Parce que vous êtes encore boutonneux ? La question de mon épiderme n'est guère pertinente. Ne sois pas l'esclave d'un idéal comme l'indifférence, c'est du gâchis. D'ailleurs, c'est un conseil qui est valable pour à peu près tout. Si tu as faim, faut pas te retenir de manger. Si tu détestes quelqu'un, faut le tuer. Les deux choses les plus importantes à savoir sont, premièrement, ne jamais laisser leurs bras vous enlacer, ils vous écraseraient sur le champ. Deuxièmement, ne pas imaginer les tuer par une approche directe. Ma première voix en tant que comédien ? Ah oui, Aksimili Esgarhoutistil. C'était le nom du personnage. C'était dans Animorph. J'étais venu pour une ambiance au départ, et en fait, il m'a demandé le mot de terre, et le soir, il m'a rappelé en me disant, il y a un guest qui arrive, c'est un extraterrestre, il n'a pas de bouche, t'inquiète, et en fait, il est resté, il a eu une bouche, j'ai rien compris. Et je suis devenu un des héros de la série. Je crois que c'est dans Angel, Connor. Après, il y a eu Charmed, Chris, très vite. Il y a eu Desplettos Wife, Andrew. Après, ça a vraiment explosé avec Esco Music Hall. Gabriella n'est pas importante pour moi. Je vais vite l'oublier, j'en ai rien à faire de l'audition. Et on va faire ce match, et on va le gagner, ce championnat. Vous êtes rassurés maintenant ? Ah, et Volovitz avec Maman ! Ça, c'est continuellement, même dans les Uber. Bon sang, maman ! T'oublies que j'ai 26 ans ! J'adore les frères Scott. Sérieux, mais j'ai tellement aimé, aimé. Est-ce que c'est l'édition spéciale J'ai pas d'amis où on te voit en couverture ? En plus, j'adorais. Et alors, oui, j'y retrouve quelque chose d'ailleurs dans Classroom of the Elite, les citations du début. Comme dans les frères Scott, j'adore faire ça. L'égalité entre tous est un mythe mensonger. Les inégalités, par contre, sont bel et bien réelles. Ah si, je voulais toujours faire... Je fais grave parfois. Je voulais toujours faire objection à votre honneur ! Monsieur le Président, objection ! Ça, c'était un truc, quand j'étais plus jeune, je voulais absolument faire objection à votre honneur. Et un deuxième, c'était FBI. Je l'ai demandé à la vie, et la vie me l'a donné, et maintenant, je ne cesse de le dire pour M6, puisque je fais partie de la série FBI. Et je le hurle toutes les 5 secondes, et en fait, je me dis, non, c'est fatigant, en fait, d'être du FBI. FBI ! Non, j'adore, j'adore, ça me défoue, la chaque fois que j'arrive... J'adore. Quand je suis arrivé dans le doublage, il y avait les voix de princesse pour moi. C'était Barbara Tissier. Et quand je l'ai vue, j'étais là... Oh, c'est elle ! Après, il y a eu Valérie Cyclé, que je voulais rencontrer. Je voulais voir quelle était cette voix de magie qu'il y avait Virginie Mary. Et je leur dis à toutes les trois, à chaque fois que vous êtes mes voix de princesse. C'est vrai, c'est des voix qui me nourrissent de quelque chose de plein d'amour. Et en fait, j'ai remarqué que ces trois voix, c'est parce qu'elles sont extraordinairement bonnes comédiennes. C'est pas que la voix, c'est la façon dont elles vont mettre de l'amour dedans, dont elles vont mettre tous les ingrédients émotionnels d'une grande comédienne. Et je me suis dit, c'est marrant, pourquoi j'aime ces personnes et que peut-être je fais moins attention à d'autres. Et c'est ça, c'est qu'elles sont... Elles nourrissent leurs personnages de tellement de couches et de couches et de couches et de couches, de comédies, d'émotions, d'énergie, de belles choses que c'est pour moi des personnes que j'adore. Sinon, Bruce Willis, je pense qu'on a tous un peu les mêmes références. Ce sont des grands et ça reste des grands, même si certains ont disparu, comme Poivet, qui était un être extraordinaire. Et lui aussi, encore une fois, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur plein de pubs, mais aussi sur Desplett House Wife. Et je le voyais faire et je me disais, putain, ce mec, pareil, il y met tout. Je vous ai entendu discuter hier. Apparemment, vous pourriez vous retrouver en tôle. Cette affaire ne te regarde pas. C'est pas une voix, simplement. C'est un artiste complet qui ose y mettre de lui-même. Il construit ses personnages avec tellement de couches, de sous-couches et tout. Il est rempli, ce personnage. Voilà, c'est des personnages comme ça qui m'ont donné envie de toujours m'investir et j'ai très vite compris que je pouvais, moi, oser y mettre du Johan et des sous-couches et des couches et des recouches et que ces personnes me donnent envie de me surpasser à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada